Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la chaussure XT7 de chez Kalenji Alors pour cela je vais vous faire des petits comparatifs avec les XT6 que j'avais auparavant et qui m'ont accompagné durant un an Donc si j'ai pris les XT7 c'est que les XT6 me convenaient Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai acheté ces chaussures ? Et bien parce que quand je fais mes sorties le mercredi en club Je ne sais jamais si on va aller se faire plus de route du trail Et honnêtement ça me gavait de glisser pendant les sorties trail Si je prenais mes chaussures route Et ça me faisait chier de casser mes crampons si on faisait de la route et que je prenais mes chaussures trail Donc du coup je me suis dit bon allez c'est l'occasion de tester les XT7 Parce que leur prix est... enfin les XT6 du coup parce que j'ai commencé la gamme avec les XT6 Parce que leur prix est vraiment très très abordable Alors en temps de solde il est possible de les trouver à 45€ Même hors temps de solde c'est 70€ Voilà donc c'est vraiment pas cher pour une chaussure de trail Surtout dans cette qualité là Voilà donc du coup je me suis dit allez je franchis le pas Alors j'étais quand même réticent parce que je suis un peu... Voilà c'est l'humain qui est comme ça C'est pas cher donc c'est pas bien J'avais cette appréhension là et j'ai quand même franchi le pas Parce que je me suis dit 45€ c'est vraiment faux tester quoi Même si je me plante, même si elles sont pas terribles Bon c'est pas grave j'aurais perdu que 45€ c'est pas grave Alors présentation de la chaussure Alors déjà elle est destinée à quoi ? Alors Decathlon préconise cette chaussure là sur une distance de 80km maximum Donc ça veut dire qu'au delà ils ont une autre gamme C'est les MT qu'il faudra plutôt privilégier Donc après si vous êtes vraiment bien dans celle là et que vous aimez pas les MT Il est possible vu le prix encore une fois d'en prendre deux Et puis en ravitaillement on change de chaussure et on est reparti pour 80 bornes Et voilà donc on a un drop de 10mm Donc je vous le rappelle le drop c'est la différence entre le talon et l'avant du pied Alors ça c'est un point que je trouve un peu regrettable chez Decathlon Enfin chez Calenji C'est qu'ils ne proposent pas des drops de moins de 10mm Alors j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui allait changer Et qu'ils allaient proposer des modèles qui feraient des drops de 5mm ou alentour Ensuite on est sur un poids de 340g Alors c'est pas léger, c'est pas lourd, on est entre les deux Moi je trouve ça un petit peu lourd, j'aime bien quand c'est vraiment léger Mais bon c'est quand même un point qui est bien Alors ça c'est un autre point, la languette C'est quelque chose qu'ils ont amélioré, vous voyez sur l'ancien modèle Par rapport à celui-là, la languette ressort plus Et c'est plus facile de ranger du coup les lacets Et on a un meilleur confort sur le coup de pied je trouve Et donc toujours ce range-lacet qui est vraiment super pratique Ça évite que les lacets s'emmêlent un peu partout dans les ronces ou autres Et ça c'est vraiment un point qui est très 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 bien Je recommande d'ailleurs à tous les fabricants si vous écoutez ce message De mettre ces ranges-lacets, ça ne doit pas coûter grand chose C'est pas du recherche et développement de cinglés Et c'est vraiment très pratique Voilà, alors ensuite le pare-pierre On a donc un pare-pierre qui a été grossi et changé Il est plus imposant sur la X-T7 que sur la X-T6 Et ça c'est un point qui est bien pour protéger le pied Si vous tapez dans une pierre, nous sommes en pare-pierre Par contre moi ça va, je pense que ça vient de là Alors je ne suis pas vraiment sûr à 100% J'ai eu une douleur au niveau du pied gauche Alors ça s'appelle une bunonite C'est un frottement au niveau de la tête du petit doigt Qui a été occasionné Alors est-ce que c'est ces chaussures là ou pas ? Je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai cette douleur Voilà, donc ensuite au niveau adhérence Ils ont changé la semelle en dessous Alors je ne vous donnerai pas le nom de la technologie Parce qu'au fond on s'en fout Ils ont donc changé la technologie Et c'est vraiment meilleur Vraiment, je trouve qu'elle est vraiment meilleure Et notamment comme je vous disais, comme j'utilise sur les terrains Aussi bien route que chemin J'ai trouvé l'adhérence sur sol mouillé Vraiment meilleure sur le modèle XT7 Et ça, ça vient du changement de semelle Typiquement, il n'y a rien d'autre qui expliquerait ça Ensuite, l'amorti Vous voyez, ils ont changé le système Enfin, toujours pareil sur la semelle Vous voyez là on est sur une semelle Qui descend comme ça totalement Alors que là, hop, elle redescend, ça fait une petite vague Donc ils ont changé la semelle Et c'est ça, c'est pour un meilleur amorti Au niveau du coup de pied Vous voyez, elle est plus épaisse La semelle ici Que sur le modèle de la XT6 Et du coup, sur l'avant du pied On va avoir un meilleur amorti Alors du coup, ça va être vraiment intéressant Pour les gens qui ont une foulée Qui va être plutôt médiopier C'est du coup un très bon point pour Kanenji Enfin pour cette chaussure là surtout Pendant que je suis en train de dégueulasser ma tablette Avec la boue là Ensuite du coup, au niveau de l'amorti Du coup, je l'ai dit, il est très bon Et le crampon Alors ça c'est le gros, gros point fort Que je trouve sur cette chaussure là On a des crampons de 5 mm Alors je vous laisse regarder par rapport aux autres Mettez pause si vous voulez pour voir la différence Vous voyez qu'il y en a déjà beaucoup plus Que ce soit donc au milieu, sur les côtés A l'arrière, ici là on n'a que 3 crampons Qui se battent en duel Et là on est chargé en crampons Et vraiment dans la boue C'est un tracteur Ça passe partout Ça s'accroche partout Enfin on glisse pas C'est vraiment un super super point Et dans la boue J'ai rien essayé de mieux C'est vraiment impressionnant Voilà, ça s'accroche vraiment super bien On ne glisse pas Voilà, bon je ne vais pas en rajouter encore plus Vous avez compris le truc C'est vraiment super Au niveau look Moi j'ai pris ce modèle là Qui est plutôt très très sobre Et qui passe partout Noir, blanc, voilà Bon vous avez d'autres modèles Alors il faut savoir que les nouveaux modèles de XT7 C'est l'XT7H C'est exactement la même chose que les XT7 anciens modèles Sauf la couleur quoi Il n'y a que la couleur qui change Sinon il n'y a rien qui change C'est pareil Donc si vous voulez être à la mode dernier cri Ben achetez-les Ils sont un peu plus chers Vous pourrez peut-être encore trouver ces modèles là A 45 euros Mais TKNG ne les fabrique plus Donc ça va avoir une durée limitée Mais sinon non Il n'y a rien d'autre qui change Mise à part la couleur Au niveau respirabilité Le mesh ici Il est plutôt solide Même si bon Vous voyez elle a vécu J'ai mis sa race à la chaussure Donc Ben écoutez moi Par contre je trouve que je n'ai pas eu chaud Quand j'ai eu les pieds mouillés L'eau s'est évacuée relativement rapidement Voilà Ce n'est pas un point qui m'a choqué Je n'ai pas senti de sensation de chaleur Dans la chaussure Mon pied n'a pas suffoqué Je n'ai pas transpiré à outre mesure Donc ce n'est pas un point qui est à mon avis à améliorer Pour la prochaine XT Que Kalenji sortira Voilà Donc Les lacets Moi je ne les trouve pas terribles ces lacets là Je préfère Les lacets qui sont un petit peu plus élastiques Je trouve que ça tient mieux Mais comme on a la languette ici Ce n'est pas un point qui est non plus très gênant Voilà Bon ben voilà C'est tout ce que j'avais à dire sur cette chaussure Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser dans les commentaires Comme d'habitude Et j'essaierai d'y répondre du mieux possible Si cette vidéo vous a plu Vous a intéressé Vous a aidé N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut Ça fait toujours plaisir Et puis n'oubliez pas que tous les mercredis C'est un test matériel Aujourd'hui c'était les XT7 La semaine prochaine ce sera Je ne sais pas Le dimanche c'est une vidéo conseil Sur un sujet qui me vient Sur le moment Et du coup n'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien rater Toutes ces vidéos Qui vous donnent des conseils Et qui essayent de vous aider au mieux A pratiquer le try Du mieux possible Donc je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo En attendant n'oubliez pas Défiez-vous Et n'oubliez pas aussi de télécharger Mon petit ebook Qui vous donnera 15 conseils Pour courir plus vite Si vous voulez être aussi abonné A ma liste mail Pour ne rien rater Je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye